La convocation du corps électoral n'a pas introduit une dynamique nouvelle. La dynamique nouvelle a été introduite d'abord par le Hirak lui-même, la dynamique du changement. Ensuite, le point culminant, ça a été l'élection du 12 décembre. C'est là le D-Day du changement. C'est l'élection d'un président démocratiquement élu par le peuple. Ça, c'est le vrai changement. Le reste, c'est la poursuite, l'approfondissement du changement. Et la révision constitutionnelle est effectivement un approfondissement du changement. Donc, c'est une confirmation de la dynamique du changement. Et effectivement, la convocation du corps électoral introduit un certain frémissement, une certaine effervescence dans les milieux politiques, dans la société, dans la société civile. Et ça crée effectivement un mouvement de réflexion, un mouvement en préparation à la campagne électorale qui va se dérouler selon les règles que nous établirons pour cela. Donc, ce qui est important, c'est que ce climat est un climat apaisé. Ça, la nouveauté. D'habitude, à la vraie direction présente, soit c'est la lassitude, soit c'est l'inquiétude. Mais jamais l'apaisement. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est apaisé. Mais celui qui est intéressé, celui qui n'est pas intéressé, tout le monde est apaisé. Personne n'a de crainte particulière au sujet de ce scrutin. Je pense que c'est là un acquis formidable qu'il faut à tout prix préserver par la réussite de l'organisation de cette deuxième épreuve pour l'autorité nationale indépendante des élections. Le référendum, au sens strict du terme, n'est pas une élection. C'est un avis, une consultation du peuple au sujet des nouvelles formes que prendra la gouvernance en Algérie. Ici, il y a un projet qui est celui du président de la République et qui n'est plus simplement le sien après qu'il fut adopté en tant que loi de révision par le Parlement. C'est un projet national. Maintenant, c'est un projet national. C'est comme ça qu'il faut qu'on l'aborde tous. Et les dispositions que nous avons prises et que nous allons continuer à apprendre ont été, comme je l'ai dit avant ce jour, déjà prises en charge au niveau de leur conception depuis plusieurs mois. Depuis exactement le 15 janvier, lorsque j'ai rappelé les démembrements de l'ANI au niveau communal et au niveau wilayal pour prendre et se préparer à l'éventualité de l'organisation de la sécurité pendant le premier trimestre. Mais l'épidémie, la pandémie du Covid a retardé tous les projets. Hier, j'ai signé plus de 30 arrêts arrêtés jusqu'à 22 heures. qui deviennent arrêtés destinés à la fois aux commissions communales, destinés aux commissions à l'étranger, destinés à l'imprimation, etc. Donc, les dispositions prises ont concerné d'abord le soubassement et le soutien juridique de l'organisation elle-même, donc les mesures préliminaires qui sont la révision des listes électorales et pour lesquelles, donc, je dois faire une petite opération de sensibilisation pour les jeunes, qui va être entamée dès dimanche, je vous le dis en primeur, parce que dès dimanche, j'en prendrai quelques actions sur le terrain, etc. L'ANI a fait ses preuves en organisant l'élection présidentielle avec les canons universels des élections dans les États démocratiques modernes. Donc, avoir les prérogatives, avoir les moyens, avoir la capacité, avoir la compétence, je pense que c'est devenu un acquis maintenant. C'est le contraire qui doit étonner. C'est le contraire qui doit étonner. S'il y a eu une défaillance, ce serait catastrophique pour l'ANI. Ça veut dire que c'est un mauvais élève qui ne profite même pas de sa propre expérience. Non, nous visons l'excellence. Au profit du peuple algérien, pour le bien de l'Algérie, nous sommes ambitieux, nous visons l'excellence. On va lancer peut-être l'inscription à distance, pour la première fois. Peut-être. Mes ingénieurs sont en train de faire les essais nécessaires, etc. On fait les efforts pour que cela soit. Mais en tout cas, si on n'est pas pris pour que cela soit, ça veut dire qu'on se prépare déjà pour les législatives. Donc, on vise l'excellence à tout moment. Et bien que l'inscription classique telle qu'elle est faite jusqu'à présent, nous la maîtrisons totalement. Mais on vise l'excellence. L'autre paramètre, c'est le renforcement des capacités informatiques de l'année. Notre site vient d'être donc relooké, puisqu'il existait, mais bon, faute de cadres suffisants, etc. Il vient d'être relooké par notre équipe d'ingénieurs avec les ressources humaines qui étaient réservées par le ministère de l'Intérieur à l'organisation des élections au sein du ministère de l'Intérieur. Donc, avec les applications qui ont été développées à cette occasion et qui ont été donc réadaptées par nos... Donc, la performance informatique en fait deux choses. Donc, la fluidité dans l'élaboration de l'information électorale et sa transmission vers le siège de l'année et sa sécurisation. Donc, cela est pris en charge totalement. Ensuite, le deuxième problème, c'est la gestion de ce que j'ai appelé la réserve démocratique. Lorsque j'ai fait un appel aux étudiants et aux électeurs, il y a eu 45 000 candidats qui ont répondu à l'appel. Depuis quelques jours, depuis le rouleau au cas de l'autre site, malgré la coïncidence avec le déroulement du baccalauréat, nous enregistrons une moyenne de 1 000 inscriptions par jour. Donc, on ne doit pas perturber la compagnie elle-même. Et la compagnie ne doit pas perturber la sensibilisation. La sensibilisation, c'est la prérogative de l'ANI. Et pour cela, nous avons l'intention de faire appel aussi bien aux parties prenantes qui ne sont pas concernées par la compagnie et par la société civile pour participer à travers certaines actions à la sensibilisation des citoyens algériens. Nous y recourrons aussi par l'intermédiaire des supports publicitaires, par l'intermédiaire des spots que nous avons déjà commencé à diffuser. Donc, la sensibilisation, c'est quoi ? C'est être à équidistance entre le choix, la liberté du choix du citoyen sur lequel nous n'avons pas le droit d'interférer. La sensibilisation, c'est d'aller exercer ce choix librement. Voilà. La difficulté, elle est là. C'est d'être à équidistance entre la mission des partis politiques et de ceux qui militent pour le oui, par exemple, et la sensibilisation pour dire aux gens, allez voter et votez comme vous voulez. Mais allez voter pour montrer que vous attachez de l'importance à la citoyenneté dans votre pays. Mais la constitutionnalisation la met à l'abri des éventuelles perturbations politiques, des éventuelles perturbations du champ politique. Et donc, la constitutionnalisation est une garantie de la pérennité de cette indépendance. Et donc, ça renforce la position présente de l'année. Quant aux moyens, chaque élection nécessite des moyens spécifiques qui ne sont pas les moyens de la gestion usuelle, puisque on doit faire face à la prise en charge de millions de citoyens d'électeurs et de millions d'encadreurs. Donc, c'est une entreprise gigantesque qui nécessite des moyens spécifiques. Et je dois dire que, justement, dans le cadre de cette organisation de coordination que nous avons mis, la commission interministérielle, intersectorielle que j'ai présidée ici pendant plusieurs réunions, on a élaboré un budget élection adapté à la conjoncture actuelle. Et ce sera, incha'Allah, suffisant pour que l'ANI puisse exercer avec sérénité ses prérogatives et réussir, incha'Allah, ce scrutin primordial pour l'avenir de notre pays. Ce mécanisme, c'est un mécanisme de départ. Le gouvernement a pris acte des demandes du président de l'ANI et a donné les instructions nécessaires à tous les secteurs concernés. Et j'ai préféré, ensuite, me réunir avec les secrétaires généraux pour deux choses. Pour ne pas impliquer le gouvernement dans le scrutin en tant que gouvernement. Ensuite, pour la réactivité aux demandes de l'ANI, parce que les secrétaires généraux, ce sont finalement les pines dorsales, la colonne vertébrale de l'administration algérienne. J'ai été secrétaire général, je sais ce que c'est. Donc, j'ai préféré travailler avec les secrétaires généraux, et je l'ai déjà fait à l'occasion de la présidentielle. Donc, j'ai réuni les secrétaires généraux à plusieurs reprises, donner les préoccupations, je ne donne pas des instructions, puisqu'ils ne sont pas sous mon autorité, mais donner donc les orientations nécessaires, exprimer les... Et l'exécution se fait dans la journée, parfois même dans l'heure qui suit. Donc, c'est pour la fluidité, la réactivité, la promptitude de l'exécution dans toute sollicitation que le président de l'ANI. Et jusqu'à présent, je dois dire, pour la vérité sociale, que jusqu'à présent, après la mise en place de ces mécanismes, la réactivité est très grande. Chaque sollicitation fait l'objet d'une instruction du Premier ministre et de la prise en charge par les ministres concernés, et jusqu'à présent...